Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Ce sont les paroles de Jésus qui inaugurent le serment sur la montagne, proposé par la liturgie du dimanche 29 janvier. A cette occasion, comme tous les ans, de nombreux fidèles de Galilée se sont rassemblés sur le mont des Béatitudes pour une messe spéciale avec plusieurs prêtres religieux et évêques. Nous venons ici chaque année pour recevoir la grâce des Béatitudes. Ces pages sont parmi les plus belles de l'évangile pour moi. Elles contiennent le secret de la vie de l'homme. Visiter le lieu où il y a 2000 ans, Jésus prononça ce discours et réécouter aujourd'hui ces mêmes paroles est un encouragement spirituel pour de nombreux chrétiens locaux et pour les fidèles venus de diverses parties du monde. Le Seigneur a prêché et enseigné ici. Mon expérience ici, dans ce sanctuaire, est de voir les personnes entrer, se recueillir en prière et sortir émus, parfois en larmes. Ces Béatitudes nous aident à poursuivre notre chemin, à écouter la voix du Seigneur. La chose la plus importante est d'ouvrir notre cœur et notre esprit. Tout ce que le Seigneur demande, c'est notre bonne volonté. Il fera le reste. Le discours de Jésus contraste avec la culture contemporaine dominée par le consumérisme et le pouvoir, puisqu'il proclame bienheureux, justement, ceux que la société rejette. Tous, nous pouvons expérimenter, à un moment donné de notre vie, le manque des biens matériels. Mais le Seigneur nous récompense avec la richesse d'un esprit plein d'amour pour les personnes proches, peu importe les biens. La vraie richesse consiste en cet amour, être disponible pour aider les autres, les malades et ceux qui sont dans le besoin. La pauvreté matérielle n'est pas un obstacle, au contraire. Celui qui est pauvre est plus attentif aux besoins d'autrui. La compréhension et l'accueil des propositions de Jésus sont possibles seulement pour ceux qui vivent dans la foi. En général, nous projetons les béatitudes dans le futur. Jésus nous dit au contraire, vous êtes déjà bien heureux. Vous pouvez être heureux dès maintenant. Cela si nous adoptons le point de vue de son royaume. Aujourd'hui, dans une logique mondaine, pour être heureux, nous voulons nous mettre au-dessus des autres. Nous voulons des certitudes et des garanties. Jésus nous dit que la garantie la plus importante, l'unique, est celle d'être avec lui. La garantie la plus importante, l'unique, est celle d'être avec lui.